Musique Je suis actuellement en Master 2 en droit de l'homme à l'université de Strasbourg et comme c'est un Master professionnel, je termine mon Master par un stage que j'effectue du coup à Médecins du Monde pendant 5 mois. Je suis en stage juriste ici et donc je viens pendant les 5 mois en appui au CASO, donc au centre d'accueil de soins et d'orientation de Médecins du Monde, sur quelques points particuliers précis. En parallèle de mes études et de ce stage, je continue mon activité bénévole en tant que présidente de l'association Le Parlement européen des jeunes. C'est une association d'éducation à la citoyenneté qui a été créée en 1987 à Fontainebleau qui est présente maintenant dans 39 pays différents au niveau du continent européen, sur les limites du Conseil de l'Europe et non pas de l'Union européenne et qui sensibilise aux questions d'actualité européennes et qui crée des espaces de débats pour les jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre de s'exprimer sur les grands enjeux européens. Les activités principales de l'association, ce sont des simulations parlementaires, c'est-à-dire que pendant 1, 3 ou 10 jours, des jeunes de 16 à 25 ans vont se mettre dans la peau de parlementaires européens. Je suis engagée depuis mars 2007. Au départ, je n'étais pas forcément très sensible à la question de l'Europe. J'étais encore jeune et je ne me rendais pas forcément compte de l'impact. Mais au fur et à mesure que j'ai participé à cette association, c'est quelque chose qui est devenu plus important pour moi. Je crois vraiment dans les valeurs de l'Union européenne aujourd'hui, de l'Europe aussi et du Conseil de l'Europe de par mes études également. C'est aujourd'hui comme ça qu'on arrive à peser sur les décisions internationales et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on aille vers le monde de demain, vers une Europe qui essaye de se construire ensemble en prenant en compte tout le monde plutôt que de se diviser et chacun prendre des décisions parfois contradictoires. Oui. D'accord. Vous pouvez me donner le code postage s'il vous plaît ? Il faut qu'il n'y ait que l'unité pour avoir le mail. Ok. Périne, elle compile les informations de la réglementation sur l'aide médicale d'État, sur la CMU. Et donc ça, après, elle a fait des petites fiches pratiques pour tous les bénévoles sur comment on fait pour demander l'aide médicale. Et après, sur tous les problèmes, sur tous les retours d'aide médicale, elle les pointe, elle voit est-ce que juridiquement c'est légal ou pas. Au Parlement européen des jeunes, c'est aussi un peu la même démarche, c'est-à-dire ce qu'on appelle un médecin du monde le « aller vers ». C'est aller vers les UJSG de médecins du monde, aller vers les jeunes du Parlement européen des jeunes pour leur montrer un petit peu ce qu'ils peuvent faire et toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux. C'est la vie de s'engager, parce que c'est décider ce qu'on veut faire, c'est prendre part au changement, c'est ne pas juste être là en train de contempler ce qui ne nous convient pas et puis râler dans son coin, c'est aussi décider d'agir, d'agir pour ce en quoi on croit, ce qu'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada